Le soleil n'est pas encore confiné, même si on a déjà fait la moitié de l'été, on est toujours content de retrouver l'AMU GLG ! Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous salue et bienvenue pour votre petit JT du Geek du 30 juillet 2021. Je suis GLG, votre dealer d'acron vous donne rendez-vous deux fois par semaine tous les mardis et vendredis pour votre petit résumé des news high-tech, smartphones, films, séries télé et revues à venir et cette semaine il y a des trucs pas mal là, puis en plus on va finir, il y aura un live et tout, vous allez voir, ça va plutôt bien. Allez, oui parce que voir les produits, non c'est pas ça, bye GLG, l'AMU du petit déjeuner et toute la journée en replay. T'as vu je suis pas une vraie blanche, je suis tout en même temps, j'arrive à remettre ma montre et tout, parce que je dors avec le Mi Band mais après le matin je remets ma montre Smile dont on parlera tout à l'heure mais bon. Bon allez on commence l'émission, on commence l'émission, par une spéciale dédicace bien évidemment à tous nos tipeurs, j'en rappelle la seule émission qui tourne au café, plus vous nous offrez de café, plus on a d'émissions, pour l'instant on a validé les deux émissions par semaine pour le mois d'août, on est à 60% pour trois émissions par semaine et tout, je pense à des trucs, je pense à des trucs, je me ferais bien une petite émission au milieu de semaine et tout, bon après ça dépend que de vous mais bon après si vous pouvez financièrement vous pouvez m'offrir un café sinon bah ne faites pas et puis passons à autre chose. Également une spéciale dédicace à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission, je vous l'ai dit, le référencement et on a eu la confirmation de YouTube aujourd'hui pour qu'une vidéo soit mise en avant plus, en fait plus une vidéo aura de, bon des vues, ça c'est évident, alors si elle a des vues et elle a un ratio de commentaires et pouces en l'air qui est cohérent, plus YouTube aura tendance à la mettre en avant. Donc je vous avais demandé gentiment est-ce que vous pourriez s'il vous plaît mettre des pouces en l'air et bon vous avez juste défoncé les pouces en l'air, hier on était, enfin sur la dernière émission on est à 239 pouces en l'air, ce qui est juste atomique, encore une fois, et de mettre des commentaires, n'importe quoi, commentaire, bonjour, ça va et tout, je réponds à quasiment tous les commentaires, il y en a où il n'y a pas matière à répondre, donc je ne réponds pas, mais je réponds quasiment à tous les commentaires et ça sur les deux chaînes, sur GLG Review et sur GLG Video et vous êtes nombreux à le faire, ça fait extrêmement plaisir. La dernière émission on a quand même fait 50 commentaires, l'avant-dernier on a fait 60, l'autre on a fait 35, l'on a fait 114, mais là 114 c'était nouveau, 80 et tout, voilà, on est sur un très très bon ratio de commentaires, ça prouve vraiment déjà un que vous êtes là, qu'il y a du monde derrière là, il n'y a pas que des robots, des chinois ou des indiens qui rèvent la vidéo, il y a aussi des vrais gens qui rèvent la vidéo et vous mettez des commentaires, vous êtes là et YouTube le voit et ça fait plaisir et on voit que ça commence à porter ses fruits sur GLG Video et ça commence également à porter ses fruits sur GLG Review puisque le ratio commence à être bien et ça fait extrêmement plaisir, donc merci à tous ceux qui font l'effort parce que je sais que c'est, on n'a pas le réflexe inné d'aller mettre un commentaire, un pouce en l'air, merci à tous ceux qui font un petit effort à aller faire ça et tout, ça fait extrêmement plaisir, ça pousse la chaîne et vous êtes, et c'est grâce à vous, voilà, c'est simplement ce que j'avais envie de dire. Spéciale délicatement à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, nouvellement abonnés, les anciens abonnés qui sont restés abonnés, ceux qui découvrent et qui disent, ah bah en fait c'est plutôt pas mal, abonnons nous, abonné, abonné, abonnez-nous, abonné, 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 abonné-je, ma bonne Marie, bon aller, voilà, donc merci encore une fois à tous les tipeurs qui font vivre l'émission, merci à tous les pouces en l'air qui font booster l'émission et merci à tous les commentaires qui anime l'émission je les ai tous placés allez on continue avec alors ici bim madame allez le geek.tv qui était planté ce matin je sais pas une petite mise à jour et tout le geek.tv vous retrouverez toute ma vie mon oeuvre toute ma youtube graphie alors ça marche pas de ouf mais ça marche un peu voilà en fait je pourrais que ça marche mieux en mettant beaucoup plus de vidéos tous les jours mais comme ça c'est bien il ya que mes vidéos ça marche bien il ya des jours il ya des pics et tout c'est bien pic et pic et collégrammes et bourré bourré la madame voilà bon allez on commence un peu avec les news du jour puisque on attendait bien un redmi k40 ultra version ultra du k40 en attendant le redmi k50 qui arrivera bien l'année prochaine on voit commencer à attiser un k40g qui est apparu sur sur internet et tout alors on pourrait avoir une nouvelle par un nouveau processeur qui remplacerait le 870 il ya pas mal de nouvelles générations qui sont arrivés entre temps bon donc on sait pas encore trop lequel le k40g pourrait donc être une énième évolution j'ai comme un peu processeur avec et un dragon avec un processeur avec un jet derrière ou un 5g par exemple on commence également la marque commence également à teaser le k50 qui pourrait arriver l'année prochaine alors évidemment on est toujours dans le fantasme et les spectations voilà donc des sources ont révélé bien évidemment qu'on aurait un écran amoled e5 donc on est déjà sur du e4 amoled qui était le top on serait sur du e5 bien évidemment le sam dragon 888 est un petit peu dépassé donc on pourrait un truc encore plus plus piqué que ça comme un 895 voilà 512 de mémoire de meilleure caméra et tout bon encore une fois on est sur de la rumeur de la news du référencement et il faudra attendre un peu de voir est ce qu'on aura des nouvelles déclinaisons de redmi k40 qui est quand même un très bon téléphone malgré tout ce soit en gaming ou en spécial édition de le voir arriver en ultra peut-être pas de le voir arriver dans une énième variation c'est possible les marques savent le faire on parlera également du robot aspirateur le dream l 10 pro on avait j'avais déjà testé le dream l 10 pro un robot aspirateur de la marque dream pas mal donc encore une fois on reprend les les standards de la marque 4000 pa donc le l ds pas de lidar moi il fonctionne avec alexa mi home bien évidemment il est en promo il y avait 50 euros de remise à gratter sur amazon alors le truc bien sur amazon c'est livré france ttc 50 euros c'est pas mal avec les garanties tout ce qui va bien bon après on nous relaie on relaie l'information puisqu'il nous le demande on est en gros deal avec dream 1 c'est bien ça fait plaisir déjà c'est une grosse marque et la meuf est super sympa elle parle français en plus et et on a une très bonne relation et voilà elle aime bien notre style parce qu'elle m'a déjà parlé on était en train de préparer éventuellement un live pour le nouvel aspirateur donc j'étais c'est dernièrement avec la station de lavage et elle me dit oui mais on avait déjà fait un live aliexpress j'ai oui avec nous au fait non mais on a fait un autre aussi mais c'était pas c'est pas ça pas été bon c'est revu ça par le français mais c'était pas c'était pas bien donc là pour celui là on leur a dit on leur a donné votre chaîne pour qu'ils vous comptent à directement gênant mais c'est bon on les connaît on est déjà en deal avec eux bien bah oui mais ils sont venus entre temps mais je sais pas ils ont pas l'air bien et je pense pas que le le ratio de de vente par rapport à un live puis c'est de bon dire présenter un robot aspirateur en live c'est sympa vous pouvez poser vos questions vous allez voir le produit en essayant de bien vous le présenter mais de là avoir un achat d'impulsion pour un truc qui vaut quand même 300 400 voire 500 balles soit tu as envie et c'est l'élément déclencheur soit c'est pas le truc il est trop bien je me l'achète on parle quand même de 400 balles 400 500 balles dans un budget soit tu l'as préparé mais c'est pas le genre truc je le veux c'est la promo du siècle je l'achète quoi il faudrait vraiment que le prix soit intéressant on parlera également du médiathèque compagno 1300 t qui est enfin officiel alors c'est pas un octa corps c'est un 9 corps voilà bah oui parce que c'est trop à ce bide c'est trop 2020 on va en 2021 donc nouveau processeur 1300 t gravé à 6 nanomètres alors on parle de 4 nanomètres là pour la fin d'année donc on est vraiment sur la gravure ultra fine encore une fois ça chauffe moins et ça va ça va encore plus vite plus fort et comme un power ranger donc on parle une configuration avec octa corps composé de performances aériennes de coeur d'efficacité 1 et d'un cpu un processeur à 9 corps haute performance donc on est encore la vitesse dans l'on connaît pas encore la vitesse d'horloge donc on a du zpu du gpu voilà donc huit cpu et un gpu apparemment si on a con plus de connaissances là dedans n'hésitez pas à mettre un commentaire en expliquant un peu tout pourquoi ce processeur il est génial et qui a un gros potentiel puisque moi techniquement je suis la ramasse je pense comme beaucoup d'accord et puis il ya de corps on le sait mais alors là pourquoi huit neuf pour aller mettre huit puis une gpu le compte comme un corps et tout à corps au à corps perdu je ne sais pas donc bon pour l'instant il parle pas encore de produits mais on pourra un processeur qui pourrait dédié aux tablettes au chromebook alors on parle pas de honor même si on pense bien que honor pourrait être un peu en lice le processeur sera bien évidemment procès comme les nouveaux processeurs il ya le cpu il ya aussi un peu de gpu dedans et il ya également de la 5g comme ça qu'il ya tout on est tranquille t'achètes ça et c'est la fête on parlera également du nubia z30 pro qui arrive en version black god les jeunes limité d'édition pourquoi pas pourquoi pas alors une une variante qui arrive en 16 giga de ram il a plus que mon pc à 16 giga de ram 512 giga de rome pour 5 999 sois 922 dollars hors taxe allons-y gaiement on est sur du premium voilà tu as les moyens à coco et bah écoute on a une édition pour vous alors un écran amoled flexible donc ça veut dire qu'il ya un petit peu incurvé 6,67 pouces la taille me paraît bien après qu'ils sont à quatre comptes quatre caméras à l'arrière 64 plus 64 avec un angle large 64 plus suite on a dit donc tout ça plus mais on fait 15 à 3 x 64 plus suite alors moi c'est pas mal ça fait un truc un peu rigolo tout bon bah batterie 4200 j'aurais préféré peut-être un peu plus charge rapide 120 watts avec le char dans la boîte bien évidemment et tout ce qui va bien bon bah après il peut vous donner tout dans la boîte 900 euros hors taxe quoi minimum pour vous un téléphone qui peut arriver tu rajoutes 200 balles de tva bim badabou 1100 balles bon il a l'air pas mal avec ses trois caméras 64 millions pics et tout mais ça reste un zte quoi qui achète juste qui a du zte et qui achète encore du zte maintenant à part les chinois alors est ce que le marché de la chine leur suffit pour cette édition limitée espérons on parlera également du dit vous pique sous j'ai mis la personne a relevé la blague du pique sous mais tout on a dû rigoler pas lui pas pique sous fifi riri loulou tu vois tu confonds avec un autre donc le pique sous 64 un écran de 64 par 64 qui permet de siri fausse fausse alerte siri c'est éteint donc un panneau s'il a mis les notifications arrête avec qui les cons lui à la la quai blagueur donc un écran de 64 par 64 qui permet d'afficher pas mal de trucs non notamment comme il l'avoue un petit peu les youtube heures pour afficher votre nombre d'abonnés les twitter ceux qui jouent à fortnite pour ceux qui font un peu de spéculation par exemple le bitcoin à téléphone la petite pause on se retrouvera tout à l'heure bon alors voilà oui et les promos sur la zada et tout j'avais besoin de chaussures je raconte pas ma vie bon qui va pour afficher non non nos moutons qui va pour afficher bas les pas mal d'informations de la météo soit des animations des logos des peintures des codes promo des messages personnalisés tout c'est un produit qui fait qu'il fait un là le besoin du moyen un besoin pas trop mais envie ça va puis les moyens trop envie trop envie donc un projet kickstarter qui va arriver c'est bien là encore une fois on est très bien avec la marque d'ivoum ils sont très sympathiques quand on envoie des mails de répondre ils ont demandé s'il y avait des choses à corriger alors c'est vrai quelque chose que quand on va relever qu'il ya cinq ans il n'y a pas de bouton on off pour l'éteindre faut enlever la prise usb qui n'est pas toujours pratique mais ça pourrait bien via l'application d'avoir un on off ou alors un luminosité mode nuit mettre de mode nuit à par exemple de 22 heures à 7 heures du matin le mettre en mode sombre c'est à dire qu'on réduit la luminosité c'est que du logiciel donc ça doit pas être très très compliqué et pourtant et pourtant ça manque le produit arrive octobre je crois donc ils ont un peu le temps de de mettre l'application on parlera également du zte axon 30 à ne pas confondre avec le l'autre que j'étais présenté à l'heure qui s'appelait le z30 je crois z30 pro et là on est sur du axon trot le téléphone de nouvelle génération avec de la caméra sous écrans voilà c'est un peu le lecmotiv de zte qui annonce ça alors le problème c'est que bah il annonce caméra sous écrans nouvelle technologie le téléphone bon de la bombe basse 12 plus 256 12 gigas de ram sur un téléphone nom de dieu avant oui 4 un peu juste 6 à 12 12 gigas de ram bon et apparemment donc ça rend plus qu'il ya de la ram qui permet d'utiliser un peu de la rome et tout pour nous les technologies capteurs à l'arrière 64 plus 8 plus 5 plus 2 c'est pas mal caméra à l'avant 16 millions de pixels donc avec la technologie de regroupement de pixels certainement pour contrer ses problèmes de dalles parce que la caméra est sous l'écran on met une dalle par dessus aussi belle et fine soit dalle et transparente ça reste une dalle et un quadrillage donc nouvelle technologie batterie 4200 millions paire avec 55 watts il n'est pas ultra ultra spec et de tout ce qu'on pourrait attendre ce qui permet de garder un prix du coup raisonnable du coup il est passé non mais la team du coup maintenant que maintenant que je fais attention il n'y a pas que moi tout le monde mais tout toutes les chaînes vous pouvez y aller les chaînes francophones on tout le monde est de la team du coup hashtag team du coup dans les commentaires bon accent en noir 6 plus 128 pour 350 340 dollars hors taxes c'est pas mal ça fait un téléphone un petit 3 un petit 300 euros le 12 plus de 56 fait 476 dollars 12 plus 56 c'est quand même pas mal 476 dollars bon un gros un gros 400 euros il n'est pas excessivement cher mais là encore une fois il faudra attendre le 3 août pour voir le téléphone arriver et surtout voir ce que vont donner un petit peu ces technologies de caméra sous l'écran et ensuite qu'ils nous sortent une déclinaison pour l'international ce que je rappelle les versions de chine sont complètement dépourvus des services google est souvent très souvent de plus en plus compliqué à installer on peut les installer souvent mais c'est devenu de plus en plus compliqué puisque c'est pas c'est pas l'île de base et enfin on parlera de la news du jour où la news d'hier avec le nouvel event de huawei qui annonçait les en gros les huawei p50 p50 pro une nouvelle enceinte sand x deux nouveaux écrans et un nouvel écran connecté dont on verra un peu tout à l'heure bon le gros leitmotiv de ce téléphone là c'est bien évidemment les caméras c'est pas les écrans de 6 5 ou 6 6 pouces qui vont faire la différence même s'il ya de la couleur et tout on est vraiment quand on voit les ventes et de toute façon c'est souvent un peu en comparaison il compare souvent avec le iphone le iphone fait en le iphone pro fait en nous le nôtre il est là mais il est plus petit mais il est plus léger c'est souvent un peu un argument mais là où ils vont tous là où ils vont mettre tout le monde d'accord c'est bien évidemment au niveau de la caméra avec des caméras de psychopathe sur le modèle normal mais sur le modèle pro c'est encore pire je ne saurais pas vous expliquer le tout du pourquoi du comment mais gageons que la série p a toujours été très 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 en avance sur la partie photo et que sur le p50 ils ont tous mis mais vraiment ils ont tous mis ce qu'ils ont pu et on devrait quand même avoir un téléphone ultra classe voilà après bon gré mal gré c'est que un le bon côté ce que téléphone est très très beau très respecté il n'est pas il est cher par rapport aux spécificités c'est à dire que il arrivera apparemment sur la version pro avec du kirin en chine puis du stade dragon dans le reste du monde du stade dragon qui ne sera que 4g à cause des sanctions américaines ils ont réussi à en avoir mais il peut avoir que la 4g ne peut pas avoir de 5g c'est compliqué enfin bon c'est pas grave donc kirin 9000 ou sd 888 en plus de 888 arrive un peu en fin de vie parce qu'entre temps il ya le 888 plus qui commence un petit peu à faire son arrivée puis on commence à parler du 895 il en reste un peu prenez le mettez que de la 4g et ça passera le téléphone est alors cher oui et non par exemple pour la version 50 la version 8 plus 128 qui serait moi la version qui me conviendrait bien en version pro ne fait que 1000 dollars par rapport aux spécificités on est dans les prix du marché bon le problème encore une fois ça va être harmonie os soit elle n'a mais harmonie os c'est merveilleux et tout soit comme moi vous êtes quand même un petit peu dépendant des services google et des produits show me des trucs mieux mais tout tu diras à l'installer sur un machin comme ça est ce que ça va bien se passer est ce que mon mi home va fonctionner aussi bien sûrement roiway que fonctionne notamment sur un charme y encore mieux mais il a là est un petit peu un petit peu le problème et la question alors est ce que moi dans mon cas si est ce que c'est un téléphone que je voudrais oui est ce que c'est un téléphone que j'achèterai malheureusement non à cause du bain besoin et moyens est ce que j'ai besoin d'un téléphone pas du tout est ce que j'en ai envie oui est ce que j'en ai les moyens on est dans les prix du marché si on peut vraiment avoir le top du top au niveau de la photo il faut voir mais chez samsung aussi et chez charme y on a des rangs des trucs bien aussi sans parler d'ultra où les photos sont pas si exceptionnel que ça donc malheureusement le besoin non alors je suis en train en deal avec je devrais avoir confirmation ce week-end est ce que je pourrais l'avoir via roiway ou pas si je peux l'avoir bien évidemment je serai prêt à faire sacrifice parce que voilà pas rémunéré mais on aurait au moins le téléphone si je peux pas l'avoir c'est pas le genre de téléphone que j'achèterai malheureusement bon si on prend sur le site chine de roiway vous tapez roiway point com slash cn comme china bien évidemment vous allez retrouver le téléphone ici le roiway p50 pro avec tout le détail les caractéristiques et tout de la charge la charge rapide ils donneront pas les chargeurs apparemment dans la boîte le p50 sera pas charge sans fil apparemment et le p50 pro lui aura la charge sans fil ils seront tous ipx voilà résistant un petit peu à tout à tous les aléas de la vie presque parfait pour filmer les poissons on est d'accord c'est un téléphone mais au niveau des caméras la version pro fait vraiment fantasmer puisque on croit on les croit sur parole qu'ils vont nous proposer un truc de dingo de psychopathe avec des jeux des jouets chinois non même pas non là peut-être plus oui mais enfin que les femmes et les enfants en nom bah voilà la plus belle bon bah voilà après je sais pas dites moi ce que vous en pensez je pense que vous l'aurez vu sur tous les sites internet même sur jt geek vous a fait un article là dessus moi personnellement oui non peut-être si je peux l'avoir oui mais de l'acheter non malheureusement non bon parlera également des nouveautés qu'ils ont proposé en parlant alors c'est que j'ai mis il y avait une jolie page qui était bien quand je cliquais sur le nom ici là peut-être celle là on parlait de la huawei sand x 2021 oui ils ont tout complètement changé depuis hier hier soir il était pas du tout comme ça la page bon il ya le huawei sand x 2021 avec un nouveau design bon encore une fois la première ne fonctionnant un petit peu en dehors de la chine que comme une enceinte bluetooth beaucoup ont eu du mal à y trouver un intérêt moi le premier il y avait également un nouveau huawei band avec une nouvelle déclinaison après de l'acheter une version pro 6 pro où il y avait une version un peu avec un une finition un peu différente pourquoi pas il y avait également ce boîtier là pour les enfants un espèce de boîtier comment dire espèce de google home mais avec roiway dedans et une caméra qui permet de surveiller les enfants c'est à dire s'ils travaillent et que les enfants s'endorment le truc va mettre une alerte avec un électrochoc et tout bon il y avait pas mal de produits mais de plus en plus en regardant les votes comme ça on se rend compte que huawei revient à ses fondamentaux ça veut dire revient à des produits qui sont à la chine pour les chinois moi je regardais les produits me dis ouais ça c'est bien pour la chine ça c'est bien aussi à ça les chinois vont acheter à d'accord et tout mais après pour le reste du monde je pense ça va devenir vraiment vraiment compliqué à voir ce que cerise va me dire ce week-end sur s'ils veulent qu'on fasse des enfants ensemble s'ils veulent qu'on fasse un truc on verra un peu ou pas et j'aurai confirmation ce week-end si si ou si pas mais à mon avis si pas si maman si pouf allez c'est fini pour les news du jour les reviews à venir alors j'ai la nouvelle vacose caméra alors je pensais que c'était exactement la même je suis m'ont pas envoyé la même non non ça c'est la nouvelle c'est hier alors que l'autre elle avait une vision de nuit colorée elle est un peu différente donc c'est la vidéo que je dois faire en premier ensuite il y aura le chamis g9 donc le robot l'aspirateur à main chamis g9 sur lequel elle veut qu'on fasse un espèce de d'hôtesse d'aspiration pour voir comment il est puissant et comment il est magnifique et comment c'est juste un dream t10 mais robot j'ai choisi la balance connectée arrivera également semaine prochaine je sais pas mais voilà il n'y a pas d'urgence elle est pas mal la balance connectée elle est pas chère il n'y a pas de mémoire c'est à dire que quand tu montes dessus elle prend pas en mémoire c'est à qu'il faut lancer l'application montée dessus et là on a une synchronisation automatique après le prix justifié un petit peu le indie mob station il va être en promo mi-août il ya une grosse promo avec un code promo s'il y en a qui voulaient l'acheter on les 10 serait en lancement de août donc on devrait avoir un article sur jt geek et une vidéo pour vous annoncer un petit peu qu'il est disponible et également le prix on a reçu et enfin j'ai reçu également avant-hier le nouveau robot aspirateur oui mais voilà donc oui me va comme qui reprend un peu ce qu'on avait dit cette espèce de sous marc donc il ya bien marqué oui mais il ya bien marqué leurs nouvelles sous marques et tout donc je passe je suis le premier ou seul à avoir le produit mais moi je l'ai donc le lancement je suis trop débordé jeudi fin de semaine prochaine ça me paraît cohérent il va ici ils veulent encore une petite promo pour dire que c'est le dernier mois pour profiter de l'offre à 90 centimes par mois pendant cinq ans et pourtant ça fonctionne bien bon ben on coûte on fera la vidéo c'est pas très compliqué à faire et voilà un peu pour les produits un peu ça et la console rétro gaming alors la manette fonctionnait pas et en fait ça venait de moi qui ai fait une erreur de manipulation il la reconnaissait pas et heureusement ils ont un bon service ils m'ont expliqué il faut essayer ça et après ça a fonctionné et ça fonctionne très bien il ya alors c'est une console rétro gaming elle est là rien il ya 45 mille jeux dedans il ya 60 consoles il ya toutes les consoles il ya 45 mille jeux un truc de ouf vraiment voilà donc je finirai la vidéo et elle tombera mi août comme c'est parti voilà allez on continue avec mon instagram mon pseudo c'est grec le geek bien évidemment bim et vous retrouvez tous les jours sur instagram des photos des trucs et tout mais surtout ma série incroyable de pas de pitié pour les croissants ou le challenge c'est de tester des croissants partout d'acheter partout on voit les croissants les achètent on les goûte et on teste ou là là dis donc il ya des vidéos qu'on fait de la vue 300 200 371 330 celle là 511 comme quoi la vignette c'est important 511 431 200 340 216 300 200 et celle d'hier 156 voilà donc vous retrouver la série tous les jours et tous les dimanches sur youtube wtsbglg le lien dans la description et là ça sera en plein écran alors j'essaie de mixer les formats je teste des choses voilà en ce moment papa il teste des choses et on continuera avec les films et séries télé de la semaine que j'ai regardé alors j'ai regardé enfin c'est pas grand chose s'il ya un truc pour les tatouages là où ils refont des tatouages parce que les tatouages dégueulasse c'est pas mal j'ai regardé sur les beaux conseils de je crois que c'est la chaîne du geek il parlait de les michel voilà les michel un espèce de film d'animation de sony et je me suis dit je vais me laisser tenter et dès le début c'est bien dès le début c'est bien parce qu'on parle de l'intelligence artificielle les smartphones c'est un espèce de un peu anticipation c'est à dire que les téléphones et tout pal qui est le logiciel intégré les michel sont très sont très badass sont très drôle ils sont pour partie de la famille un peu de base et ben étonnamment j'ai passé un très très bon moment et je suis devenu je deviens un peu vieux et con et je suis un peu difficile j'ai du mal à rire toi rire aux éclats et tout et il ya des scènes vraiment où je me suis éclaté de rire je parle même pas de la maman à la fin en mode qu'il ville mais il ya vraiment il ya vraiment des moments où je me suis éclaté j'ai vu arriver je fais non voilà et c'est j'ai passé un bon moment autonome on dirait machin au dessus d'un stannage des dessins animés les films d'animation eh ben là c'est sympa c'est franchouillard c'est fait comme un dessin animé donc du coup au niveau d'effets spéciaux ils peuvent y aller à fond ils font brûler le truc qui marche avec le truc qui brûle au fond va c'est très sympathique avec le chien et pour ceux qui ont eu moi j'ai un boulot de français donc ça ressemble un peu à alors carlin qu'ils ont mais c'est très sympathique et si vous l'avez pas encore regardé moi je vous inviterai à à tenter le coup pendant dix minutes de regarder un peu de voir c'est très sympa c'est très high tech en plus c'est très très geek avec les smartphones la technologie les puces forcément petit clin d'oeil avec l'attaque des robots aspirateurs tous les ronds comme ça qui arrive et touche car elle est pour moi celle là et les furbies j'ai passé un bon moment c'était ces trucs comme peut-être vous êtes passé à côté mais c'est passé à côté pour regarder j'ai regardé ici comme ça en l'os des bartos bartos via que marco vient par avec c'est de l'ultimate fighting il reprend le bar de son frère et tout bon c'est nul c'est nul en bas c'est c'est mal fait c'est mal filmé c'est vraiment j'ai regardé ça en jouant à la tablette et je crois que le film il a fini tout seul parce qu'en fait après je suis parti j'ai laissé le film tourner quand je suis revenu c'était fini parce qu'il est sur un autre film donc non je me suis pas acharné mais bon voilà c'est il ya un peu d'ultimate fighting un peu un bar mais c'est vraiment c'est vraiment du mais il ya du mma dedans mais bon après c'était sur netflix encore une fois quand tu payes ton abonnement t'as qu'à cliquer c'est plutôt facile et ça sera tout pour aujourd'hui voilà une émission qui aura duré un pas aussi longtemps que d'habitude j'ai le petit morceau à couper où la zade est venu qu'est ce que je voulais vous dire on est vendredi on se retrouvera dimanche pour un live spécial youtube voilà le titre ça sera youtubeur n'est pas un vrai métier et on parlera de youtube heures parce que je suis youtube heures pourquoi en fait le mot est mal choisi qu'est ce que youtube heures comment on gagne sa vie est ce que tout le monde peut devenir youtube heures comment ça marche quand quel métier on dit qu'on fait quand on est youtube heures alors qu'en fait on n'est pas vraiment youtube heures on sert plutôt de youtube pour pour propager la belle parole on parlera de tout ça peut être qu'on pourra parler également du joueur de grenier qui est assez embêté en ce moment avec youtube qui veut les attaquer même apparemment oui non pourquoi alors oui parce que sont bonnes son business model est complètement à revoir parce que la vidéo est sponso mais youtube filtre à ben voilà je vais avoir une autre commande je le sens bien allô ok avec eux deuxième commande la zone où il y avait des promos j'ai acheté des petits trucs mais là c'est plus facile des fois de commander depuis la thaïlande quand il ya des bons prix que de commander en chine d'attendre qu'un jour là en plus qu'il y avait des promos pour 30 là j'ai acheté des des sandales nike la 1200 batch crois que ça fait pas mal les canyon je suis content je suis assez content voilà bon ça sera tout pour nous on retrouve dimanche en live entre 11h et midi pour vous j'ai pas mal j'ai prévu pas mal de questions et après je pourrais répondre à vos questions pour interagir ensemble comme à chaque fois voilà je vous remercie tous ceux qui mettront un petit pouce en l'air pendant l'émission tous ceux qui mettront également un petit commentaire pour mettre du coup promettre petit commentaire pour mettre belles émissions merci beaucoup pas mal sur l'autre chaîne également on a bien cartonné avec le divou et continuons comme ça tous ensemble tous ensemble ouais allez je vous remercie pas c'est moi ça m'a fait plaisir prenez soin de vous passez un bon week-end prenez soin également de vos proches gardez le moral et surtout restez ouverts moi forcément je vous kiffe rendez vous dimanche bonne journée à tous la balle